Déclarée d'utilité publique en 2007, la future VR52, cette deux fois deux voies entre Marange et Romba, rentre dans sa dernière phase de construction. RTV prend de la hauteur et vous propose de revenir sur l'un des chantiers les plus importants pour l'Adréal Grand Est, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération. C'est notre grand format de la semaine. Aujourd'hui, la RN52 est très fréquentée puisqu'il y a plus de 20 000 véhicules par jour. Un des objectifs, c'est notamment de réduire la circulation sur la RN52. Par là, on va aussi réduire l'accidentologie sur l'axe. L'opération a également pour objectif de réaliser un maillage entre l'A4, l'A30 et l'A31. En termes d'accès, on a un giratoire à jaillis en sortie de l'autoroute A4. Ensuite, le tracé, on traverse la tranchée couverte. Ensuite, on a un premier giratoire au niveau de Pierre-Villet, juste en face de la commune, avec un barreau de raccordement qui sera déclassé dans le domaine départemental. Et un peu plus loin, on a un autre barreau qui sera créé, qui lui, se raccorde sur le giratoire des drapeaux à Rombas. Donc en fait, on aura trois accès au niveau de cette nouvelle route. Afin de réduire les nuisances de l'infrastructure vis-à-vis des riverains, un passage en tranchée couverte a été réalisé au niveau de Marange-Sylvange, un ouvrage d'art exceptionnel considéré comme un tunnel. La tranchée couverte a une longueur de 400 mètres. Elle est composée de deux tubes unidirectionnels à deux voies chacun. Elle a été construite en utilisant la technique des parois moulées. Cela a été fait parce qu'il y a peu d'emprise. On est très proche des habitations, très proche de la nouvelle route. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser cette technique des parois moulées pour construire la tranchée couverte. Elle a des fondations qui vont jusqu'à 15 mètres de profondeur. De par sa longueur de 400 mètres, elle est assimilable à un tunnel. Et donc on a des dispositifs spécifiques en matière de sécurité qui sont mis en œuvre. Notamment, il y a deux issues de secours, qui sont une pour chaque tube au milieu de la tranchée couverte. Des caméras et des capteurs seront installés à l'intérieur de la tranchée couverte qui permettront une surveillance permanente de l'ouvrage depuis le centre de gestion de trafic CISGT Mirabelle. Commencé en 2016, aujourd'hui le génie civil de cette tranchée et de l'ensemble de la VR52 est terminé. Les entreprises sont rentrées dans la phase de terrassement, d'assainissement et d'enrobés de la chaussée, mais aussi dans la mise en place d'équipements liés à la sécurité. Une phase qui se poursuivra jusqu'au début de l'année 2022. Ensuite, il y aura une phase appelée la marche à blanc, qui durera trois mois, pendant laquelle on pourra tester l'ensemble des équipements qui ont été mis en place sur la tranchée couverte. Et cette phase sera également mise à profit pour réaliser un exercice de sécurité qui permette d'impliquer l'ensemble des acteurs de la route. Je pense par exemple aux exploitants, aux forces de secours, aux forces de l'ordre. Un projet de cette ampleur doit faire face obligatoirement à des procédures environnementales. Trois ouvrages d'art ont été réalisés pour permettre le passage de trois ruisseaux initialement coupés par la route, mais également le passage de la faune et aussi des cyclistes ou des piétons. Autre réalisation en matière environnementale et qui rentre dans le cadre de mesures compensatoires, la création de cette zone humide. La mise en œuvre du mar, la réalisation de plantations et de prairies humides, tout ça pour permettre une biodiversité importante sur ce secteur et pour permettre notamment à une espèce, le cuivre et des marées, de pouvoir se développer dans cet environnement. de pouvoir se développer dans cet environnement. L'un des autres enjeux de ce chantier, c'était le maintien de la circulation pendant toute la durée des travaux et notamment sur l'actuel et très fréquenté RN52. On est au bord de la RN52, c'est ce qu'on appelle la voie nouvelle, c'est-à-dire qu'on a créé dans le cadre du chantier. L'objectif, c'était de dégager les emprises du chantier pour pouvoir réaliser la tranchée couverte en traversée de Marange-Sylvange. Donc c'est une voirie qui est provisoire, qui demain, avec la mise en service de la 2 fois 2 voies, sera déclassée dans le domaine communal et qui se raccordera à ce moment-là au niveau de la ZAC de Jailly. Si cette phase 2 qui s'arrête à Romba sera livrée au premier semestre 2022, il faudra encore patienter pour la réalisation de la phase 3. La phase 3, elle assurera la liaison entre le giratoire de Romba, qu'on est en train de réaliser, et la RN52 actuelle, juste avant l'échangeur de Romba. C'est une opération qui a été déclarée d'utilité publique, pour laquelle les études restent à finaliser, tout comme les procédures administratives, et qui pourra rentrer en phase opérationnelle dès lors que les financements ont été trouvés. Des financements qui permettront ainsi de finaliser la mise en 2 fois 2 voies entre la 4 et Vitry-sur-Orne, et donc entre la 4 et la 30, de quoi satisfaire les milliers d'automobilistes qui empruntent chaque jour cette RN52. Sous-titrage ST' 501 ... 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